C'est assez dingue ces derniers temps les offres qu'on trouve encore chez les opérateurs pour trouver un smartphone vraiment, vraiment pas cher. Alors ouais, ça nécessite forcément de payer l'abonnement à un prix un peu plus élevé, mais parfois ça vaut vraiment le coup. Là regardez par exemple chez SFR, on a le Xiaomi Redmi 6, le Noka 7.1 ou même un Samsung à 1€. 1€ c'est vraiment rien. Chez Orange, c'est pareil, on peut trouver l'Oppo Find X à 40€, le Pixel 3 XL à 60€ et encore le même Samsung. D'ailleurs, il est même chez Bouygues aussi à 60€. Salut à toutes et à tous, c'est Geoffroy de Frandroid et aujourd'hui je suis là pour vous parler de l'un de ces smartphones d'entrée de gamme qui sont vraiment, vraiment poussés par les opérateurs. C'est le Samsung Galaxy J6+. Vous êtes prêts ? C'est parti ! En fait, le Samsung Galaxy J6+, c'est un téléphone qui est sorti en fin d'année dernière. Et dont on a très peu parlé sur Frandroid. C'est pas parce qu'on ne traite pas du tout de smartphones d'entrée de gamme, c'est juste que Samsung France n'avait absolument pas communiqué dessus. Donc, il faut bien l'avouer, il nous était passé un petit peu sous le nez. Et puis, il faut bien l'avouer, à mesure des semaines qui progressent en 2019, on a remarqué qu'il y avait quand même une vraie curiosité chez vous à propos du Galaxy J6+. Histoire de vous donner une idée, sur les 14 premières semaines de 2019, le Galaxy J6+, a été dans le top 10 des smartphones les plus consultés sur Frandroid pendant 7 semaines. C'est pas mal ! Normalement, 7 semaines sur 14, c'est ce qu'on retrouve essentiellement sur des smartphones très haut de gamme, comme le Huawei P30, le OnePlus 6T, le Galaxy S10. C'est assez rare qu'on ait un smartphone d'entrée de gamme là-dessus. Et donc, on s'est demandé un peu pourquoi, parce que c'est quand même assez chelou de voir un téléphone qui est vendu vraiment pas cher, d'enclassement aussi haut. Et en fait, on a réalisé que c'était un téléphone qui était vraiment, vraiment mis en avant par les opérateurs. Donc, on s'est dit qu'on allait le tester, histoire de voir au moins ce qu'il avait sous le capot. Parce que le capot, je ne veux pas être désagréable, enfin, je... Enfin, comment dire... C'est... Bah, c'est hyper moche, quoi. En fait, on a un smartphone avec un design de 2016, en 2019. On a des grosses bordures en haut et en bas, mais on a aussi des grosses bordures sur les côtés. C'est vraiment, vraiment pas joli. Le souci, c'est qu'en 2016, les smartphones d'entrée de gamme, ils n'avaient pas d'écran de 6 pouces. Le Samsung Galaxy J6 Plus, lui, il a un écran de 6 pouces. Il a aussi de grosses bordures. Et du coup, on a l'impression d'avoir une grosse perte d'espace en haut et en bas, là où il aurait pu y avoir un écran un peu plus borderless. On a deux trappes différentes pour les cartes SIM. Ça fait un peu doublon. On a les boutons de volume qui ne sont pas vraiment en relief. Et du coup, on a du mal à les déceler au toucher. Par contre, la bonne idée de l'autre côté, c'est le lecteur d'empreintes digitales qui est positionné directement sur le bouton de veille. Un peu comme sur le Galaxy S10e. Et ça, c'est plutôt malin. Enfin, c'est plutôt malin sur le papier parce que maintenant, on va passer à ce qu'il y a sous le capot. Et autant la carrosserie, c'était pas terrible, autant le moteur, c'est encore pire. On a un processeur Snapdragon 425. On a 3Go de RAM. On a 32Go de stockage. Et histoire de vous donner une petite idée, en fait, le Snapdragon 425, c'est une puce qui a été annoncée en 2015 par Qualcomm pour de l'entrée de gamme. Et manifestement, c'était toujours d'actualité pour Samsung en 2018. Le souci, c'est que c'est lent. C'est très lent. C'est très, très lent. Ça RAM comme pas possible. C'est lent dans les jeux 3D, évidemment. Mais c'est lent aussi dans la navigation web. C'est lent dans les menus. C'est lent lorsque vous lancez une application. C'est lent lorsque vous changez d'application. Et c'est même lent lorsque vous tapez sur le clavier virtuel. C'est lent. C'est très, 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 très lent. Honnêtement, en 2019, on a tendance à se dire qu'au niveau des performances, tous les smartphones se valent. Que de toute façon, on ne sera jamais vraiment frustré par un smartphone même d'entrée de gamme. Eh bien, c'est faux. C'est vraiment le cas sur ce Samsung Galaxy J6+. Le souci, c'est que cette lenteur, elle se ressent également sur la reconnaissance faciale, qui va prendre deux secondes pour déverrouiller le téléphone. Et également sur les empreintes digitales, où ça va prendre, grosso modo, une seconde. Alors, dit comme ça, une seconde, ce n'est pas grand-chose. Mais quand on sait que les Français déverrouillent leur smartphone 23 fois par jour en moyenne, eh bien, à la longue, ça finit par être très relou. Pourtant, vu le reste des caractéristiques, on se dit que ça devrait aller. Ça ne devrait pas trop ramer. On a un écran de 6 pouces qui est seulement HD+, et pas Full HD+. Donc, 1480 pixels par 720, avec une résolution de 274 pixels par pouce. Normalement, ça va. Un autre problème de l'écran, en fait, c'est au niveau des couleurs. Alors, on a un écran qui tire clairement, clairement envers le bleu. Mais ça, à la rigueur, on est habitué, ce n'est pas grave. Le souci, c'est que malgré Samsung Experience, donc l'interface de Samsung, eh bien, on ne peut pas modifier le calibrage de l'écran. Et ça, c'est vraiment dommage. En fait, autant Samsung propose de très, très beaux écrans AMOLED sur les gammes Note, S et A, autant sur la gamme J, ce n'est pas ça du tout. C'est vraiment, vraiment très moyen. Pour l'autonomie, Galaxy J6+, il n'est ni excellent, ni très mauvais. Il y a une batterie de 3300 mAh qui vous permettra de durer toute la journée relativement confortablement. Mais c'est vrai qu'encore une fois, avec un écran HD+, on aurait pu s'attendre à mieux. Non, là, vraiment, vraiment où ça pêche, en fait, c'est pour la charge pas rapide. Puisque oui, il faut trois heures complètes, plus de trois heures, pour recharger complètement le Samsung Galaxy J6+. Là aussi, c'est lent. Par contre, pour la photo, ça passe encore. En plein jour, on a HDR qui est bien maîtrisé, on a un bon niveau de détail et on a un mode portrait qui s'en sort convenablement. Mais dès que la lumière baisse, là, là, c'est le bordel. On a une sorte de filtre blanc qui vient s'ajouter à la scène comme pour augmenter artificiellement la lumière. C'est franchement laid et ça pourrit surtout le contraste. Et de nuit, de nuit, c'est laid, quoi. Parce qu'il y a un point qu'on n'a pas encore abordé. Évidemment, le Samsung Galaxy J6+, il ne coûte pas 1 euro. Il ne coûte pas non plus 31 euros. Il ne coûte pas non plus 55 euros. Tout ça, c'est si vous le prenez avec des forfaits à 40 ou 45 euros par mois avec en plus des engagements pendant 24 mois, donc pendant 2 ans. Ça fait cher. Non, en fait, le vrai prix du téléphone qui est sorti en fin d'année dernière, eh bien, c'était son prix de lancement de 230 euros. Et aujourd'hui, on le trouve encore à un prix puisqu'il a baissé autour de 180 euros sans abonnement. Le souci, c'est qu'en face, il y a d'excellents smartphones. Il y a le très bon Xiaomi Redmi Note 7. Il y a le Honor 10 Lite qui est plutôt très bon aussi. Et puis, il y a l'Asus Zenfone Max Pro M1 qui est vraiment à recommander si vous voulez une super, super autonomie. Samsung, c'est un super constructeur quand il s'agit du haut de gamme ou de l'ultra premium. Ce n'est pas le leader pour rien. C'est une marque qui a énormément d'innovation, qui a un milieu de gamme, qui est en plein renouveau. Par contre, le souci, c'est que sur l'entrée de gamme, c'est vraiment une marque à déconseiller. Non, le smartphone ne sera pas meilleur juste parce que c'est un Samsung. Si vous voulez vraiment un smartphone qui n'est pas cher, eh bien, c'est une marque qui a évité tant le rapport qualité-prix est assez faible et surtout tant l'expérience peut être frustrante. Et si jamais vous voulez vraiment un smartphone à moins de 200 euros, il vaut mieux se tourner vers des marques comme Xiaomi, comme Honor ou même comme Asus. Et cette mauvaise réputation de la gamme J, eh bien, même Samsung l'a compris. Récemment, la marque a annoncé qu'ils allaient mettre fin aux Galaxy J, qu'il n'y aurait plus que les Galaxy A du moins en France et les Galaxy M partout dans le monde, essentiellement dans les pays en développement. Parce que mine de rien, les Galaxy J, ils pénalisaient quand même beaucoup, beaucoup l'image de marque du constructeur. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour retrouver d'autres tests de smartphone, voire des éditos, des comparos, des dossiers, plein de choses. N'hésitez pas non plus à retrouver le test complet en bas dans la description ou en haut à droite, pour voir un petit peu tout ce qu'on a pu écrire sur le Samsung Galaxy J6+. N'hésitez pas non plus à retrouver en bas directement le lien pour trouver au meilleur prix si vous avez quand même envie de l'acheter. On ne sait jamais. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt sur Frandroid. Sous-titrage ST' 501